Hello mes connexions divines, hello guys, j'espère que vous allez très bien, il fait très beau aujourd'hui, il ne fait pas froid, je suis de très bonne humeur, mon dieu, je suis très heureux, je vous envoie des vibes positifs, et sachez que peu importe ce que vous vivez en ce moment, ça va passer, d'accord? Aucune condition n'est permanente, d'accord? Ça va passer, et surtout remettez-vous en Allah, remettez-vous en Dieu, Allah est celui-là qui détient la solution à tous vos problèmes, et apprenez à lire vos livres, si vous êtes muslim, lisez le Coran, si vous êtes chrétien, lisez la Bible, si vous êtes juif, lisez la Torah, moi par exemple, je combine tout, c'est-à-dire tous les livres qu'Allah a fait des centres, je les lis, que ce soit le Coran, la Bible, ou la Torah, parce que tout ce que je veux, c'est de me rapprocher de mon Seigneur, voilà, et j'ai compris que pour mieux vivre ici, bah il fallait avoir la connaissance, parce que la connaissance, c'est le pouvoir, ok? Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous partager le comment j'ai fait pour perdre près de 14 kilos, juste en quelques semaines, on va dire en deux mois, voilà, juste en consommant du café, voilà, un café pas comme les autres, ok? Et bon, si cette thématique t'intéresse, je te prierai tout d'abord de me lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner, si c'est la première fois que tu me découvres, et de partager la vidéo massivement, d'accord? Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Aïda, facilitatrice d'achat de marchandises en Chine, à l'industrie mondiale par excellence, Je suis également une e-commerçante, également formulatrice de cosmétiques pour l'impôt de couleur, voilà. Musique Je vous ai découvert, peut-être grâce à cette vidéo, pour la première fois, peut-être vous ne saurez pas de quoi je suis en train de parler. Je vais essayer de mettre la vidéo là, quelque part pour essayer de vous donner le tuyau, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Parce que l'an dernier, j'avais eu un petit malentendu avec mon bailleur, voilà, que j'aime beaucoup, et je n'ai pas voulu me séparer d'elle. Mais finalement, son époux nous avait préconciliés, il avait proposé qu'on aille dîner ensemble, voilà, pour arranger les choses entre son épouse et moi, voilà. Et puis on était allé au restaurant, parce qu'en Chine ici, c'est comme ça qu'on arrange, pour prouver que tout va bien, on va au restaurant, on va eating together, c'est-à-dire qu'on mange ensemble, on commande, on mange ensemble pour dire que oui, everything is ok from now, voilà. Bon, nous sommes allés dans un restaurant, on a parlé, on a rangé les choses entre nous, et puis, en fait, généralement, je n'ai pas vu des personnes aussi généreuses depuis que je voyage, comme les Arabes et les Chinois. Vous savez, pour les Arabes, je comprends que la religion, parce que je suis mousseline, vous savez qu'Allah ne parle beaucoup plus de générosité, et quand vous êtes généreux, le monde est généreux envers vous, c'est-à-dire que vous expérimentez des choses extraordinaires et fabuleuses, voilà. C'est même pour cela que moi, j'ai décidé d'être généreuse, et je suis quelqu'un que... I'm not keeping bad things, c'est-à-dire que je ne garde pas, je refuse d'être rancunière, je refuse de faire du mal aux gens, je... Non, voilà. J'aime répondre la bonne humeur, la lumière, c'est même mes affirmations, dès que je me lève le matin, c'est la première chose que je fasse cette promesse-là, et je demande à Allah de m'accompagner, là, sur cette voie-là, voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous savez, les Chinois sont des personnes très généreuses, comme je disais. Vous savez, ils sont en majorité ici, athées, mais ils sont d'une générosité que tu ne peux décrire, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de faire des cadeaux. Vous savez, par exemple, ici en Chine, quand vous allez dans une boutique, c'est-à-dire que c'est très facile que quelqu'un vous offre quelque chose, voilà, mais puis vous entrez comme ça, et que vous... C'est-à-dire que si le courant passe avec ce fournisseur-là, vous pouvez demander à un produit, vous le donne, hein, surtout quand le produit est bon, parce qu'il sait que vous allez utiliser ce produit-là, ça va fonctionner, vous allez devenir accro. Voilà, c'est aussi un de leurs... C'est un grand système de marketing aussi, un grand secret de marketing ici. Ici, même quand un produit va de sortie, quand un fournisseur, un produit, généralement, quand il le met sur les étagères, dans le supermarché, il met ça très moins cher. Admettons que peut-être à la base, s'il avait l'intention de vendre peut-être son produit à 15 euros, il va le mettre dans les étagères, dans le supermarché, peut-être à 2 euros, 2 euros 5, pour pouvoir aux autres, nous permettre, en fait, de tester le... Les mots me viennent d'entendre beaucoup plus, c'est pour le product, le produit. Ils savent qu'une fois avoir testé, comme c'est bon, vous allez... Dans ce cas-ci, après avoir testé, quand ils vont mettre le prix à 15 euros ou à 15 dollars, vous allez acheter, parce que vous avez testé, et c'était bon. Bon, je reviens alors à ma petite histoire. Mon bailleur est venu avec mes cadeaux. Voilà, c'est toujours comme ça. On mangeait, et puis, elle m'a remis mon cadeau. Voilà, comme d'habitude. Elle m'a dit, oh, voilà, je t'ai rapporté quelque chose et tout. Moi aussi, ils m'ont déjà habitué. Je me suis dit, moi, si je t'ai rapporté, je me suis donné un petit cadeau, je sais ce qu'elle aime. Voilà, et puis, elle avait un autre petit bague, un petit sac. Il y avait plein de sachets de thé, de café. Je lui ai dit, ah, Mako, Mako, quand on me dit ma copine, voilà. Moi, je l'appelle Mako, et elle m'appelle Mako. Je lui ai dit, mais Mako, c'est quoi ça? Tu ne me donnes pas. Elle me dit, je lui ai dit, d'abord, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est le thé, c'est le café. Je lui ai dit, tu vas où avec ça? C'est beaucoup. Elle me dit, parce que son mari est diététicien. Ils font dans les suppléments alimentaires, ici, voilà. C'est des formulateurs, ici. Voilà, je lui ai dit, Dieu m'a fait grâce. Déjà, je suis formulatrice. Je suis tombée chez un diététicien, des formulateurs, des cosmétiques également. Voilà, elle me dit, non, c'est un nouveau produit qu'on a marié à formuler. Voilà, il tape encore. On tape encore, il tape encore envoyé. Il dit, non, il ne m'a pas encore envoyé. Elle me dit, ok, ça t'intéresse, tu prends alors. C'était dans un gros sac comme ça, des sachets, seulement des sachets. Après, j'ai pris, j'ai pris quelques-uns, elle m'a dit, non, prends tout. J'ai pris, je suis rentrée avec à la maison. Et je ne lui ai pas demandé la fonction du café. Voilà, je suis rentrée à la maison. J'avais déjà mon café à la maison que je buvais, mon escafé. Parce que le matin, je prends d'abord ma dose de collagène avec les anti-oxydants et des protéines. Pour protéiner mon atout, voilà. C'est-à-dire, je prends le collagène protéiné. C'est-à-dire, je rajoute des protéines, des anti-oxydants, des fruits, carottes et tout. Je prends ça vers 8 heures du matin. Maintenant, vers 10 heures, je prends aussi mon café. Voilà. Donc, ma part de café là est finie. Et puis, j'ai commencé maintenant à entamer pour Mako. Quand j'ai testé, ça servait un arrière-goût de protéines. Et comme je n'étais pas habituée, le goût m'a fait bizarre. Voilà. Mais je voulais cesser l'utiliser. Je voulais plus continuer de prendre à cause du goût protéiné à l'arrière-goût. Mais j'ai encore dit, ah, je ne suis pas une enfant. Je connais combien de choses se passent. C'est un nouveau produit. Mon con n'est pas habitué. Ma langue n'est pas habituée. Je ne vais pas laisser. En plus, je ne peux pas. Je dois le consommer. Sûrement, elle allait peut-être donner à quelqu'un. Si je cesse la consommation, ça ne sera pas bon. Je vais laisser ça ici à la maison. Ça va peut-être se périmer. Et Dieu n'aime pas j'arrêter de tout comme ça. Je ne vais pas prendre la chose de quelqu'un. Et puis, je ne consomme pas. Je dis, ok, je vais s'en aller consommer ça comme ça. Et puis, c'est pas mal. Et justement, quand j'ai pris ça pendant une semaine, quelques jours, je commence à m'habituer. Ça fait un très bon goût. Ce qui était bizarre avec le café, là, c'est quoi? Ce qui fait que je vous parle de la vidéo, je vous parle de ça, c'est quoi? C'est que j'ai remarqué que quand je prenais le café, là, je pouvais rester toute une journée sans manger, sans éprouver de famine. Puisque je suis une personne qui travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup également. C'est-à-dire que c'est quand je commence à sentir des migraines ici que je me rappelle que je n'ai pas mangé. C'est là que je suis dans ça. je me fais faire manger une fois par jour parce que je mange deux fois par jour, voilà. Je mange vers 14 heures et puis aussi vers 20 heures, voilà. Mais quand j'ai commencé à manger, j'ai commencé à manger uniquement le soir, 19 heures comme ça, après ma prière, de 18 à 30. Voilà, c'est là que je mange. J'ai dit, ouh! En fait, je me suis dit, en tout cas, c'est pas grave. Je n'ai pas mis ça en tête. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est un nouveau. Et puis aussi, pendant le congé Chinese New Year, en fait, c'est que je suis allée chez une amie chinoise pour passer les vacances. Et quand j'arrive là-bas, je trouve aussi le thé là chez elle. J'ai dit, hey, c'est quel taux que tu consommes? Ça veut dire que c'est la tendance de l'heure, tout le monde en consomme. Elle me dit, moi, tu as ça. Ça veut dire que j'ai ça, c'est mon bailleur qui m'a donné. Elle me dit, ok, moi, je ne lui demandais pas également la fonction. Mais une chose, c'est que quand je suis arrivée chez mon amie, la première des choses, c'est qu'elle m'a demandé, tu vas bien? Quand je me demandais, elle m'a dit que non, tu as les pales. Et puis, tu as perdu du poids. Je lui ai dit, non, pour la pâleur, c'est normal, non? Combien de trajets? Et puis, voilà. Donc, à la fin des congés, il fallait que je me précipite pour envoyer les marchandises des clients pour qu'on ne ferme pas et que mes clients soient en rupture de stock de marchandises ou même que mes clients ne reçoivent pas les marchandises avant le chalice mouillait. Donc, j'avais un manque de sommeil qui se voyait sur mon visage. J'ai des conseils dans la paix et du poids. Je ne sais pas. Et vraiment, j'ai commencé à sentir que j'avais perdu du poids au niveau de mes célébris. Quand je me tais mes célébris, ça me tenait plus. J'ai passé deux semaines chez mon amie et je suis revenu. Et quand je reviens ici, je vais à la pharmacie pour acheter un truc, un truc, les mots vous dire, c'est mon anglais, un... la vaseline, voilà. Je vais pour acheter la vaseline pour mon fils, voilà. Et ici, en Chine, dans toutes les pharmacies, il y a les balances. Ok ? Mon fils est monté sur la balance. J'ai regardé. Et puis, ma mère me dit, ah, moi, je vais aussi monter. En fait, généralement, je n'aime pas trop monter sur la balance. Monter sur la balance, pourquoi ? Parce que ça stresse. Tu vas voir ton nombre de kilos là et puis tu commences à stresser. J'ai plus trop de poids. Et je n'aime pas ça. Voilà. Et je monte rarement. Mais c'est pas ce qu'il m'a fait ce jour-là. J'ai dit que je vais aussi monter pour voir. Je suis montée sur la balance. Mes amis, devinaient. Je pesais 68,8 kg. J'ai dit, je descends. Je remonte. J'ai dit, quoi ? 68,8 kg. Alors qu'il y a quelques bruites. Je m'a dit qu'il y a quelques semaines de cela. Dans le mois de novembre, le mois d'octobre-novembre, j'étais dans les 82 kilos. Il y en a même certains parmi nous qui m'ont écrit pour me dire qu'attention, les jours, le poids et tout ça, particulièrement ceux de Facebook. J'ai dit, quoi ? Je n'ai rien compris. J'appelle maintenant la dame qui vend à la pharmacie. J'ai dit, tu n'as pas par hasard truqué ? Elle me dit, non. Et puis, on était en hiver. J'étais chargée. Je t'ai dit, vous savez, en hiver, vous êtes mempès. Maintenant, je dis, mais je rigole mes habitudes alimentaires. Il n'y a rien à changer. Il est vrai que je gêne tous les lundis et jeudi. Voilà. C'est comme ça. Chez nous, les bousselines, il s'est conseillé de gêner tous les lundis. Je le fais pour me rapprocher de mon seigneur. Et je gêne aussi les trois premiers jours du mois pour ma protection, mon bien-être, mes affaires. Mais c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps. Il est vrai aussi que je fais aussi le jeûne intermittent par moment. Mais c'est ce que je faisais déjà pour diminuer mon taux de sucre, voilà. Voilà. Et pour réduire l'inflammation dans le corps, le visage, voilà. Je vais faire des vidéos sur ça. Le jeûne intermittent est plus puissant que votre thé que vous prenez là. Voilà. Donc, je dis que... Mais c'est juste ce que je faisais déjà. Là, maintenant, je vois qu'il y a une chose que j'ai rajoutée des différents. C'est le café que j'ai commencé à... Le café de Mako. J'appelle Mako, j'ai dit Ah, Mako, le café que tu m'as donné là, ce café de quoi? Elle me dit, c'est un coupe-femme, un brûle graisse et un café protéiné. J'ai dit, merde. Et tu m'as pas dit, elle me dit, non. Je crois que tu le savais déjà. Et un peu, tu m'as pas demandé. Et c'est écrit seulement en... C'est inscrit seulement en chinois. C'est là que j'ai dit, wow. 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 Et donc, j'ai... J'ai beaucoup à mes vous qui m'écrivent. Aïda, l'été, qu'est-ce que je peux prendre? Peu-être de quoi? J'ai donc pensé à vous. J'ai dit, non. J'ai une communauté. J'ai des abonnés bénis. J'ai dû m'appeler en me donnant des abonnés bénis. J'ai rarement reçu des messages haineux, d'insultes. Peut-être maximum une ou deux fois. Vous comprenez? Donc, j'ai dit que je dois partager ça avec vous. Bon, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. En fait, il y a d'abord ça. Il y a ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a ça. Voilà. Je prends comme ça, deux sachets par jour. Il y a ça. Voilà. Même chose, deux sachets. C'est ça déjà du lait à l'intérieur. Si vous voulez vous rajouter du lait, si vous voulez vous laisser. Mais, elle m'a dit que le plus puissant, c'était ça. Ça, c'était le plus puissant parmi tout. Vous savez, comme c'est dans un sac, voilà, je n'ai que des sachets. Voilà, j'ai pris, j'ai mis dans mon sachet, dans mon carton d'escafessi. Voilà ça. Je vous montre. Et voilà ça. Je vous dis, mes chéris, pour ceux-là qui sont intéressés, pour ceux-là qui veulent vendre, pour ceux-là qui veulent perdre du poids, ça vient douce dans le petit carton comme ça, voilà. Du café noir. Il y a aussi un autre là. C'est petit. Très petit comme ça, mais c'est plus puissant. Voilà. Ok, je ne sais pas, faites des recherches, vous allez comprendre que le nescafé, le café, en fait, noir fait perdre du poids. Et ça là, ils ont encore rajouté des ingrédients à l'intérieur, pour nous aider encore à bien voler la graisse. Surtout, ça te coupe, c'est un bon coup de faim. Je vous assure, je suis personne, je mange, je dis, j'aime beaucoup de nourriture, j'aime trop la nourriture, je ne cache même pas, pardon. Et je dois m'arranger pour être en forme, vu le travail que j'ai fait. Je suis d'abord étudiant de la formulation de coqueteau d'ici. Et également, je travaille beaucoup en tant que factrice d'achat de marchandises en Chine. Je dois aussi faire des vidéos, je ne fais pas mes vidéos et tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sachez que je suis très heureuse de tout ça. Il y en a aussi, en ligne, mais pour ceux-ci, moi j'aime les choses de mon bailleur. Pourquoi? Parce que c'est basé pour la population chinoise. Voilà. Ici, il n'y a pas de... Parce que beaucoup de fournisseurs en Chine qui vendent des choses de qualité, mais vous ne pouvez pas les retrouver sur Alibaba. Parce qu'ils disent qu'Ali Baba, c'est la compétition de prix. Qui dit compétition de prix, dit... C'est-à-dire, les choses ne sont pas de qualité. Voilà. Parce qu'à cause de la compétition des prix, les dosants ne sont pas bons. Souvent, on écrit même des ingrédients sur vos produits cosmétiques, sur vos compléments, les matériaux qui n'ont pas dans le produit. Pourquoi? Parce que le prix, vous, vous. C'est-à-dire, les gens veulent toujours le cheap, cheap, cheap. Et les choses de qualité ne coûtent pas moins. Je vous ai déjà dit ça à même reprise. Par exemple, je vois par exemple les anti-âge. Je vois peut-être une crème anti-âge. À 2 euros. À 2 dollars. À 2 dollars en scène. C'est faux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes chéris. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés. Surtout, moi, je fais en gros. Également, ceux-là aussi qui voudront en consommer. Voilà. Vous pouvez en m'envoyer. Je vais essayer de voir. Je vais mettre le prix après en montant la vidéo. Voilà. Je pourrais faire à partir de 15 boîtes. 15, 20 boîtes. Pour ceux-là qui veulent, je vais acheter pour vous. Et puis, je vous expédie dans votre pays. Ok ? Je vous aime. Bisous. Take care. Té. Té.